Allo SF Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait déjà eu quelques images, entre autres Echaroum, mais d'autres antagonistes, des méchants comme on dit dans Dragon, dans Allo Infinite, dont l'élite que vous avez à l'écran, et ils se sont dit, bon, pour l'instant on leur a montré un élite et une brute, mais pour l'instant on sait que les brutes vont être assez importantes dans cet épisode, donc on va leur montrer plus de brutes, et donc voici à l'image quelques concept arts des prochains personnages qu'on pourra rencontrer dans le clan des Paria. Entre autres, donc ce personnage qui s'appelle Hyperius, et si tu regardes bien son épaule, enfin en gros son bras gauche, en tout cas si on part du principe qu'il est en face de nous, t'as compris, on peut constater qu'il a peut-être fait croiser la route de Locke, et que cette rencontre s'est mal passée. Voilà, on avait déjà eu un avant-goût de ça, de mémoire, dans un Megaconstrux, ça se confirme un peu, il se peut que Locke ne passe pas long feu dans Allo Infinite, surtout s'il rencontre ce monsieur qui s'appelle Hyperius. Autre brute qui nous a été dévoilée s'appelle Tovarus, on sait pas trop, mais on sait peut-être un peu romain, vu la fin de leur nom. Donc pareil, on voit que le monsieur, il est pas là pour déconner, quand tu vois son armure, quand tu vois sa stature, tu dis ok, il est pas là pour déconner. En parlant de pas être là pour déconner, on parle des bruts depuis tout à l'heure, mais qui dit brut, dit équipement, technologie brute. Et on n'a jamais eu ça dans Allo jusqu'à aujourd'hui, et ça sera donc la première fois qu'on y aura le droit, une tourelle brute, la première tourelle brute. On a eu droit à des tourelles, des autres types de technologies, et cette fois-ci ce sera brut, n'importe où, je disais, de Scrapped Cannon. Et donc c'est l'équivalent de ce qu'on peut connaître des tourelles, que ce soit UNSC ou quoi, une tourelle automatique, qui peut être détachée. Donc vraiment, comme les tourelles qu'on connaît déjà, sauf que cette fois-ci ce sera brut. Et pour terminer, dernière découverte qu'on peut avoir sur Allo Infinite par rapport à la campagne, enfin campagne slash un peu multi pour le coup, c'est un nouveau véhicule, véhicule UNSC, qui alors ressemble, comme vous le voyez, quand même beaucoup à un Warthug, qui par contre s'appelle donc Razorback, et qui en fait est un, ils l'ont dit eux-mêmes, c'est un genre de Warthug, mais encore plus blindé, et surtout sans tourelles, mais donc avec plus d'espace pour transporter, entre autres, des Marines. Donc en gros, ils ont un peu décrit ce véhicule-là comme un véhicule où tu le prends, tu le fonces dans le tas, tu détruis des structures, tu détruis tout ce qui passe et qui est destructible, potentiellement, et puis après tout le monde sort et puis c'est la guerre. Voilà, en gros, concrètement, c'est un peu ce genre de véhicule. Donc, plutôt correct, plutôt cool. En tout cas, moi, il me parle. Encore une fois, c'est un Warthug customisé, donc ça ne me parle pas trop mal. Et on va finir ce Flash Allo sur une petite info supplémentaire qui vient de Megaconstrux, qui nous a annoncé un prochain set qui va sortir que vous voyez à votre écran, et qui peut, alors à la base, il est plutôt focalisé sur le roman Shadow of Rich, dans lequel il y a en l'occurrence Fred et Charoum, si je ne dis pas de bêtises. Sauf que bon, on sait qu'Infinite va sortir, et là, on voit un chopper rouge, genre Paria. Est-ce qu'il faut comprendre que les choppers seront de retour dans Infinite ? Moi, je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a d'énormes chances à faire à suivre. En tout cas, c'est les infos du jour. J'espère que ça vous aura plu, quand même. Et puis, ça vous met des petits trucs sous la dent en attendant d'en avoir plus. Et quand on aura plus, c'est bon, on sera là pour vous le donner. Ok ? Allez, béco, amour, prenez soin de vous, et à bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501